Alors du coup aujourd'hui je vais vous apprendre comment monter un câble de rotor mais pas un câble de rotor habituel, un câble de rotor que vous allez fabriquer vous même. Après je vois très bien les petits trolls que vous êtes qui vont me dire oh je te sou, ça sert à rien le frein, et vous mettez street, breakless, catpex, ouais bon si quelqu'un fait un peu ce qu'il veut. Si t'as envie de mettre un frein, tu mets un frein, si t'as pas envie, t'en mets pas. Pour ce montage il vous faudra un levier de frein, moi c'est un fly bike mais ça marche avec n'importe quel levier de frein, un système comme on peut en acheter sur n'importe quel site de BMX, qui va dans le levier, un truc avec deux câbles qui sortent, des petites butées comme ça, de la gaine de frein, et un câble de frein basique que tu peux acheter chez Decathlon, dans un magasin, n'importe lequel. Donc une fois qu'on a ces pièces là, on peut passer au montage. Bon on va commencer par monter le levier de frein. Le levier est bien. On va prendre le câble de frein, on le déplie, ce qu'on va faire, on va le couper en deux. Et ça déjà ça, ça fait faire une économie, parce qu'avec un câble de frein à 2,50€, vous faites deux câbles de rotor. On va prendre la petite pièce, le câble comme ça, et il suffit de le glisser dedans. En gros, vous voyez bien, en fait c'est le même câble qui fait l'aller-retour. On va le mettre dans le levier, comme ça. Une fois qu'on a mis le câble comme ça, on va prendre la petite pièce qui permet de mettre les deux gaines. On va la mettre en place, comme ça. On met les gaines. Ça c'est vachement bien aussi, parce que du coup vous pouvez couper les gaines à la longueur que vous voulez. Ça évite d'avoir un truc qui fait un angle énorme. Voilà, une fois qu'on a fait ça. Alors du coup, ce qu'on va faire, on va prendre les petites butées que j'avais tout à l'heure, les petites butées de décompresseur. On va les mettre en place. Je resserre les vis du dessus. Voilà. Alors, bien faire attention quand vous serrez les câblages, que le rotor soit à niveau. Il l'est, donc c'est bon. Après, bien sûr, on coupe les caves qui débordent. Et voilà, c'est fini. Vous avez un câble de rotor pas très cher. Et puis surtout un truc que vous pouvez changer facilement, parce que avec un câble comme ça, ça se trouve n'importe où, dans n'importe quel magasin. Ce petit truc, truc et astuce, truc de ouf. J'espère que ça va vous aider à avoir un rotor qui marche mieux aussi, parce que je vois tellement de gars qui ont des rotors qui sont nuls. Je vois tellement de gars qui ont des rotors qui sont nuls, qu'en fait ça sert à rien d'en avoir un. Donc du coup, si vous voulez voir d'autres vidéos, c'est par là, des vidéos de tricks. Et là, c'est les vidéos de mécanique. J'en ai fait quelques-unes avec des petits conseils. N'hésitez pas à aller les regarder. A plus. J'en ai fait quelques-uns. Merci.